Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, j'arrive à ta chino-douinée. Sous-titrage Société Radio-Canada si je fais du boulot à l' 알ion si je les ai dit si je vous mets manger ma vieux vio l'Afrique et je t'en ai posé si ce n'est pas 쓰러it si tu ne veux pas tu ne veux pas il ne vaut pas il ne voit pas le rassage oui oui vio il ne voit pas que la prostate pour qu'il a tour pour qu'il a tour et on va pour qu'il a tour pour qu'il a tour C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Il n'y a pas de raison de vivre quand on détruit ce qui nous appartient, quand on méprise les autres, quand on n'arrange rien. Un peuple perdu, c'est un peuple qui ne prépare pas sa succession. Nous sommes appelés, nous sommes appelés à protéger nos enfants. C'est vrai, moi j'avais une autre manière de voir les choses. C'est vrai que ça n'a pas beaucoup changé dans le fond. Mais je crois que dans la forme, j'ai eu un autre coup. Mais en réalité, le coup que j'ai reçu, c'est plutôt un coup d'accompagnement. Un coup qui me dit, tu n'as pas tort, continue, fonce. Quand je n'avais pas encore un enfant, je pensais que bon, on sait que je disais, c'était normal et tout. Mais du moment où j'ai eu un enfant, à partir du moment où j'avais un enfant, je me suis rendu compte que ce que je disais n'était pas faux. Et donc il fallait maintenant donner le contenu à ce que j'étais en train de dire. On ne peut pas laisser à nos enfants un pays des questionnements. On ne peut pas laisser à nos enfants un pays d'incertitude. On ne peut pas laisser à nos enfants un pays qui fait peur. On ne peut pas laisser à nos enfants un pays qui fait fouillir les cerveaux. Ce n'est pas possible, mesdames et messieurs, que ceux qui dénoncent la vérité soient intimidés. Et que ceux qui font le mal vivent en arrogance. C'est une société détruite. Il faudrait à un moment donné qu'on ait mal, qu'on ait honte de ce qu'on a fait de ce pays. La question de l'université me tient à cœur. Et j'ai promis aux gens, je ne vais pas réculer. Donc les petites intimidations de certains professeurs, ça ne va pas m'aider avant. Pardon, ça ne va pas me faire réculer. Je vais avancer avec des éléments, encore plus des éléments. Parce que finalement, qu'est-ce qui reste d'un pays si on détruit son université ? Qu'est-ce qu'il en reste encore ? Je me rappelle encore, il y a des siècles et de siècles. Un scientifique japonais, un sage japonais, disait à l'empereur, « Pourquoi voulez-vous faire la guerre ? » Ça va coûter beaucoup. Ça ne coûtera des armes, ça ne coûtera des munitions, ça prendra du temps. Ça prendra beaucoup de choses. On risque de perdre nos enfants, nous allons perdre, nous allons laisser nos voeux. Les hommes qui vont les combattre vont mourir certainement. Et nous allons avoir de voeux, on aura des enfants sans parents. Ne faites pas la guerre, ne faisons pas la guerre, disait-il. Mais détruisons leur système de pensée, enseignons la corruption, détruisons les valeurs et les vertus. On va récoloniser ce peuple 20 ans plus tard. Donc même les oppresseurs connaissent le but. À quoi ils se sont attaqués quand ils sont arrivés au Congo ? Mais ils se sont d'abord attaqués à l'enseignement. Ils, c'est qui ? Pensez à qui vous voulez. Ils se sont d'abord attaqués à l'enseignement. Il fallait détruire l'enseignement. Parce que lorsque vous avez détruit l'enseignement, vous avez détruit les restes. Ça veut dire les architectes vont construire des maisons qui vont s'écrouler deux mois plus tard. Qui vont s'écrouler dans les années qui vont suivre. Les médecins vont perdre leurs enfants dans les salles d'opération. On aura des apprentis. On aura des farceurs et des bricoleurs. Les magistrats ne vont pas dire la vérité, ils diront le mensonge. Les avocats deviendront des garçons de course. Lorsque vous avez détruit votre enseignement, vous avez tout détruit. Vous avez détruit les ingénieurs. Vous avez détruit le médecin. Vous avez détruit les avocats. Vous avez détruit tout au fait. Et vous avez détruit votre pensée. Parce que le rôle d'une université dans un pays, c'est le rôle de la lumière. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que notre université est placée sur une colline inspirée. En fait, c'est un milieu, c'est comme une sorte d'ecclésias. C'est un groupe qui sort de la société et qui va un peu plus sur la montagne pour regarder le problème de la société afin d'y apporter des solutions. Mais que deviennent nos universités ? C'est devenu des boutiques. C'est devenu des boutiques où les professeurs sont les amis, les petits, les ministres, les cousins des secrétaires généraux des partis politiques. Mais tout le monde le sait. Et ceci devrait plutôt interpeller les professeurs. Comment vous voulez, vous, vous avez fait 5 ans à l'université. Vous ajoutez à ces 5 ans, 5 autres années pour finalement devenir un professeur. Et vous le devenez quand même. Vous avez tout fait. Mais bizarrement, un monsieur qui arrive demain, qui n'est pas passé par le même cursus que vous, devient un professeur comme vous. Et pire encore, il va rencontrer ses amis incompétents, ils vont se mettre ensemble, ils vont te mettre, toi qui as suivi le cursus normal, à côté. Est-ce qu'on est sérieux vraiment ? Est-ce que c'est ça l'amour qu'on a pour le pays ? Pourquoi sommes-nous arrivés à ce point ? Pourquoi nous ne nous indignons pas ? Pourquoi n'importe qui peut devenir professeur ? Si déjà ailleurs, n'importe qui ne peut pas devenir étudiant, comment n'importe qui ici peut devenir professeur ? Mesdames et messieurs, être étudiant est un titre prestigieux. Ce n'est pas de la blague. Étudiant, c'est un chercheur. Ce n'est pas un petit monsieur qui vient faire le tourisme académique ou le cursus académique. Non. C'est quelqu'un qui vient faire la recherche, qui vient apprendre, qui vient connaître. Il a en lui le désir de connaître. Il a en lui des questions. Alors il cherche des réponses à ces questions-là. Mais ce ne sont pas des questions pour sa famille. Pas pour lui. C'est des questions pour la société. Alors que devient la source qui donne l'intelligence, cette source devient finalement infectée. Mais où sommes-nous ? De quoi nous parlons dans ce pays ? Les gens n'ont plus honte, malheureusement. Les gens n'ont plus honte. Ce qui devrait, en principe, nous mettre tous d'accord. Mais au contraire, les gens n'ont. Et puis les gens disent, non mais ce monsieur-là, il raconte n'importe quoi, il dit n'importe quoi. Si n'importe quoi, c'est le développement de ce pays, oui, je dis n'importe quoi. Si n'importe quoi, c'est m'attaquer au fond du plomb, oui, je dis n'importe quoi. Si n'importe quoi, ça veut dire remettre les choses à leur place, oui, je dis n'importe quoi. Mesdames et messieurs, certains professeurs congolais, Boutanginapoto, je suis convaincu que vous avez vu comment ça se passe là-bas. Est-ce que la légèreté que vous avez ici dans vos universités, vous le trouvez là-bas ? La légèreté que vous avez ici, est-ce que vous trouvez ça là-bas ? Comment l'université est-ce que vous avez ici ? On récupère ici, on a une université. Mais là-bas, il y a un diplôme de licence, il y a un diplôme d'examen d'État T. Il y a des universités, il y a des universités, il y a des Sina, il y a des Gaba, il y a des Lueka, ils sont partout. Donc, il y a un diplôme, il y a une victoire. Si on a un diplôme de victoire, il y a un diplôme, il y a une victoire. L'université n'a aucun moyen de vérification de ce diplôme-là. L'université n'a aucun moyen de vérifier l'authenticité. L'université ne peut même pas demander le palmarès. L'université n'a même pas le temps d'aller fouiller quant à la cursus. Non. Pourquoi ? Parce que l'université a tant l'argent. 200 dollars à l'inscription, 300 dollars à l'inscription, ça se limite là. L'université n'est pas une régie financière. C'est un sanctuaire de développement, c'est un sanctuaire de l'intelligence. En principe, quand on est allé à l'université et qu'on est sorti de l'université, le langage se transforme. On ne parle plus comme tout le monde. On ne se tient plus comme tout le monde. C'est un peu comme la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Celui qui connaît la vérité est affranchi. En réalité, dans un pays, celui qui est sorti d'une université devrait être affranchi. Affranchi de l'ignorance, affranchi de l'apoprisme. Il est doté de notre savoir. C'est quelqu'un qui ne tâtonne pas, qui ne s'embrouille pas, qui ne s'éparpille pas. Il est posé conscient et quand il dit des choses, on le sait. Parce que le savoir, c'est la denrée la mieux partagée dans l'histoire. C'est la denrée la mieux partagée. Et quand on est allé à l'université, c'est pour avoir quelque chose dans la tête. Oh, que Dieu nous épargne de tout ce qui nous arrive dans ce pays. Le pays est en lambeaux et ça ne dérange personne. Nous avons des ministres de l'enseignement à tous les niveaux. Mais ils ne s'inquiètent pas du niveau. En fait, on ne se pose même pas la question. Qui enseigne nos enfants ? Vous savez, une mauvaise thèse est une honte pour une faculté. Thèse, oh, ma coordonneur universitaire. Ce que c'est derrière ma baie, c'est toute l'université qui est souillée. Alors, il a jeté l'opprobre. L'opprobre, l'opprobre. Savez-vous ce qu'est l'opprobre ? L'opprobre, c'est le diplôme que vous avez, que vous avez acheté. C'est ça l'opprobre. L'opprobre, c'est la corruption que vous parrainez dans les universités au Congo. C'est ça l'opprobre. L'opprobre, c'est le point et les diplômes sexuellement, filiellement, claniquement, ethniquement et politiquement obtenus. Voilà l'opprobre. L'opprobre, c'est quand on est fils d'un professeur alors qu'on n'a pas le niveau, mais on l'a acquis parce qu'on est fils d'eux. On est cousin d'eux. Petit frère d'eux. Beau frère d'eux. C'est ça l'opprobre à l'université. L'opprobre à l'université, c'est quand on est chimiste et on devient professeur de psychologie ou professeur de philosophie. C'est ça l'opprobre. L'opprobre, c'est quand on est juriste de base, mais on va quand même s'aventurer pour enseigner en médecine. C'est ça l'opprobre. L'opprobre, on n'est pas celui qui dénonce les faits. Attendez deux secondes. On devrait être gêné en même temps. On devrait être gêné. On devrait être gêné dans ce pays et on continue dans Makamboana. Et dans Makamboana, Loba Kinobi, je suis très convaincu que dans ce pays, il y a encore des hommes sérieux. Et je suis très convaincu que le responsable de la CNS, le très respecté, M. François Béat, va s'en occuper. Si le ministère de la tutelle a besoin de la responsabilité OANA directement, je pense que la CNS a besoin de la responsabilité OANA. Parce que c'est une question de sûreté nationale. Et c'est une question de sa souveraineté. L'enseignement est une matière pas possible. Ce n'est pas pour d'aventureté. Qui va parler de nos mines alors ? Qui va voir nos mines ? Qui va regarder nos pétroles ? Qui va construire nos maisons ? Qui va soigner nos enfants à l'hôpital ? Mais ce sont des produits des universités, des instituts supérieurs ? Alors ce qui est légèreté dans le modèle OANA, on veut quel développement ? On veut quel développement ? Non, il faut qu'on soit sérieux à un moment donné. Il faut qu'on soit sérieux. Ça doit nous indigner, nous tous. Ce que je dis hier, c'est pour autant, pour la faculté, c'est innocent. Pourquoi ça dérange les gens ? Pourquoi ça vous fait mal ? Pourquoi ça vous embête ? Parce qu'on a dit qu'on va avoir une commission ? Non, vous pensez que les noirs, l'obscurité, l'obscurité continuera à régner dans ce pays ? Non ! Arrive un moment donné, on dit non, quand même assez, non ? Il faut que chaque chose rentre à sa place. Qu'est-ce que nous demandons ? Nous demandons ceci. Que les universités de Pacotille soient fermées. Que certaines universités, qu'on avait accordé l'autonomie, alors que toutes les infrastructures n'ont pas suivi, qu'on retire l'autonomie là-bas. Ou alors qu'on suspend l'autonomie. On suspend l'autonomie d'abord, pour remettre l'autonomie à l'extension. Et on a l'extension pour permettre l'autonomie à contrôler convenablement. Est-ce que nous avons eu un certain professeur qui a eu l'université à l'autonomie ? Parce qu'il n'y a pas de route ? Nous avons eu l'université à l'autonomie à l'autonomie à l'autonomie. Nous avons eu l'autonomie. L'université est un néné. Nous avons eu l'autonomie. Mais après, nous avons eu l'autonomie. Nous avons eu l'autonomie, par exemple. Un exemple simple. Nous avons eu l'autonomie. Il ne faut pas avoir un pirogue. Vous voyez des professeurs congolais. Oh, il y a un Kinshasa. Ah oui. Il y a un Kinshasa qui a eu un pirogue. Il y a un bolobo. Pourquoi on veut s'aventurer comme ça ? Il ne va pas aller là-bas. Il va envoyer son assistant. Il va envoyer son assistant ou un CT ou je ne sais pas qui. C'est celui-là qui va aller enseigner les gens là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc au Congo, certaines personnes peuvent être enseignées par des professeurs. D'autres personnes par des assistants. Pourquoi ? Et quand on essaie de dire aux gens, mais ce n'est pas une bonne chose, revenons sur le bon chemin. Il n'est pas trop tard. Réconstruisons là où on a détruit. Je ne sais pas. Ce que je suis en train de faire, l'uniquine devrait en principe venir dire « Non, non, mais monsieur Bosembe, ce que tu fais est fabuleux. Nous sommes d'accord avec ce que tu fais. Nous te soutenons. » Ça, c'est ce que l'université devrait nous dire, nous qui faisons ce travail. Parce qu'il y a des professeurs qui devraient, en principe, prendre le devant pour nous. Mais il y a des amitiés, des relations politiques, des quotas politiques et tout est dedans. C'est compliqué. Mesdames et messieurs, le jour où vous allez avoir la possibilité de lire un grand qu'on lit souvent, Max Weber, à l'université, quand il écrit sur l'éthique, Max Weber estime que la politique ne devrait pas se retrouver dans les salles des cours, dans les salles d'enseignement. On ne devrait pas trouver la politique des dents. Pourquoi il le dit ? Parce qu'il estime qu'il faut, à un moment donné, faire la part des choses. Mais dans ce pays, malheureusement, qui nous enseigne ? C'est des ministres en fonction. Des ministres en fonction. Ce sont ceux-là qui nous enseignent. Alors, je me pose une question. Le ministre vous enseigne. Le jour où il y a cours, mais ça coïncide qu'il y a conseil des ministres, il fait quoi, en ce moment-là ? Il sèche le cours ? Il demande à son assistant de venir dispenser le cours ? Ou il sèche les conseils des ministres ? Nous ne sommes pas le seul pays, c'est vrai, où les ministres sont des professeurs. Mais nous sommes parmi les pays, les rares pays où les ministres sont des professeurs. Le jour où Obama est devenu président, l'Université de Columbia lui a adressé une lettre de remerciement, de mise en disponibilité une chose pareille, pour lui dire, « Monsieur, vous avez été élu président de l'ordre de l'IQ, et nous estimons que vous ne pouvez plus continuer avec les charges. On vous retire les charges et on donne à quelqu'un d'autre. » Nous, au Congo, ce n'est pas le cas. Premier ministre, il continue à enseigner. Il vient quand le temps lui est favorable. Il vient. Quand le temps n'est pas favorable pour lui, il ne vient pas, il envoie son assistant. Pour l'anime au Deloitte. Pourquoi ? Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on fait ça ? N'avons-nous pas de professeurs ? C'est simplement parce qu'on a appauvri l'université, au point que tous les professeurs veulent devenir des politiciens. Ils se battent même pour devenir des politiciens. Ils bradent la science, ils bradent la connaissance. Et quand ils sont au niveau de la pratique, ce qu'ils font n'a rien à voir avec ce qu'ils disent. Du coup, ils vont vous enseigner ce qu'ils imaginent, et quand ils font appliquer, ils appliquent une autre loi. On se pose la question, c'est quoi le problème ? Pourquoi il y a un divorce entre les enseignements enseignés, dispensés à l'université et la pratique sur le terrain ? Oui, parce que malheureusement, notre enseignement est orphelin. Notre enseignement n'a pas de père. Son père a été tué par le père de la pratique qui se trouve à l'extérieur. C'est ça le contraste, malheureusement. Faut-il y réfléchir sur le modèle qu'il faut pour l'université au Congo ? Dans d'autres cieux, pour ne pas citer le pays, il est comme « Oh non, il n'y a pas de père, il n'y a pas de père. » Mais mes frères, sous d'autres cieux, sous d'autres cieux, lorsqu'un professeur enseigne sans élève ou sans étudiant, lorsque 10 échouent, lamentablement, ce professeur peut se retrouver dans une possibilité. Lorsque 10 réussissent et 90 échouent, lorsque 10 étudiants réussissent et que 90 étudiants, ce professeur-là, on peut ravir son cours. Comment est-ce le cours ? Mais chez nous, au Congo, ce n'est pas le cas. Mais c'est pas le professeur, il y a des gens qui sont dangereux. Donc chez nous, au Congo, quand un professeur enseigne, il ne faut pas échouer, il faut qu'il y ait un crédit. Un professeur terroriste qui terrorise les étudiants. « Avec mon petit cours, je vais vous aider à échouer. » Il intimide les gens. Un professeur, il dit « Avec mon cours, je vous aiderai à échouer. » « Je vous aiderai à reprendre l'année. » Mais ce n'est pas ça, le rôle d'un professeur. Le professeur, son rôle, c'est de faire des enfants, des intelligents. Ce n'est pas de voir les enfants échouer. Parce que les enfants, avant de venir à l'école, ils n'avaient rien à la tête. Quand ils viennent à l'école, ils n'auraient rien à la tête. Alors l'université n'a pas sa raison d'être. Nous venons à l'université pour apprendre, pas pour être en compétition avec le prof. Nez pas l'université pour ce que nous avons, nous avons la tête, nous avons la tête, nous avons la tête. La tête et la tête sont les étudiants et les étudiants. qui n'ont pas ton niveau. Soit simple. Si on lui dit qu'il n'y a pas de thèse, il n'y a pas de professeur. Mais c'est bizarre, quand il est devant les professeurs, il évite tous les mots qui peuvent déroger. Il est dans un français normal, avant de déroger, tout est. Mais ça, on est devant un étudiant, il y a un bandy. La clause fourpatrie, dont la kleptomanie, veut simplement dire la conjonction verbale. Et finalement, les étudiants sont fatigués. Déposer tellement d'énergie pour ne pas comprendre même le mot. C'est compliqué. Répondez transversalement dans l'immédiat, dans « Hé, les Kambouni, les chefs ! » Ça veut dire autant que les titres n'ont qu'un coup, ils sont bien gissés, les gens. Non, je pense humblement qu'on peut refaire convenablement notre système éducatif. C'est pourquoi nous insistons, nous disons au chef de l'État, « Monsieur le Président de la République, vous n'allez pas réussir le système de l'enseignement, ce qui osa rigoureux. » Ce qui osa rigoureux, Ogosu Kaloko, l'ancien Président de la République, il est passé pendant 18 ans, et c'est pendant 18 ans qu'on a connu le symétire académique le plus important dans ce pays. C'est pendant ces années que les professeurs ont obtenu le plus de diplômes que l'histoire n'a jamais connus dans ce pays. C'est pendant ces moments-là que les gens, n'importe qui, pouvaient avoir son diplôme. C'est dans ces moments-là que tout le monde a été présent à ma chambre, mais a été présent à ma professeure. Au tout niveau, le temps matériel pour apprécier, pour faire la recherche, Ogosu Kaloko, parce que tout le temps, tu étais à la télévision. Comment ça se fait ? Ça, ils ne nous diront jamais. Dans ce pays, les généraux veulent devenir des professeurs. Ce n'est pas mauvais, non ? Mais il est temps quand même. Il est temps de suivre l'enseignement. Il est temps de faire des recherches. Il est temps de vous donner à cela. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes général, alors vous êtes commandant de la ville, vous êtes général, vous êtes, je ne sais pas moi, Moutukuna, allez, Mbalamokobandi. Et en si peu de temps, six mois, huit mois, tout un diplôme est vendu. Le Congo sait combien de diplômes ont été, pardon, combien de thèses ont été écrites, vendues et défendues par des gens qui n'ont même pas eu le soin de faire, ne serait-ce qu'une petite recherche, même pour 30 minutes. Seul Dieu le sait. Ils savent que le diplôme que j'ai, le titre que j'ai ici, ce n'est pas un titre que j'émérite. C'est un titre qui n'a rien à voir avec ce que j'ai. Mais, pour des raisons X ou Y, voilà un peu moi, mon indignation sur la question. Et je demande à ce que Batou, ça a plus que ça. Maintenant, voici mes propositions à moi. C'était des critiques que j'étais en train de faire, en même temps des propositions, mais là, je veux rester dans les propositions pour terminer cette émission. Voici ce que nous demandons aux chefs de l'État. Monsieur le Président, ce que nous vous demandons, c'est de monter d'abord une commission. Une commission mixte. Assemblée nationale, Sénat, ministère de l'enseignement, CNES, le parquet, la présidence. Vous vous mettez ensemble, vous créez une commission. Cette commission permet de faire quoi ? Permet de faire, d'abord, de répertorier toutes les universités que nous avons dans ce pays. Parce qu'il faudrait que la blague s'arrête là. Toutes les universités du pays, toutes les universités, agréées ou non, nous nous sommes en place. Je me disais que l'université, la condition d'agrément, c'est que je n'ai pas besoin de l'agrément. Parce qu'il faut commencer même par arrêter des ministres qui ont octroyé des agréments aux universités et aux instituts supérieurs, même à des écoles qui n'avaient pas de raison d'être. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le VADMECUM. On a le VADMECUM, on a les critères. Les critères pour avoir une université. Nous avons les standards pour nous en université, pour nous en école, pour nous en école. Donc, ceux qui ministrent à l'université, à l'école, à l'institut supérieur, dans le monde, il y a Patapunya, ministre, on a fait d'abord à Zonga, à Yves-Sabiso. Quelles ont été les motivations ? Ça peut faire peur. Et si on ne peut pas. Ça, c'est ma première proposition. Ma deuxième proposition. Et ça dit, quand tu as la Sikoyo, après ça va bien évidemment quand tu as la VILOKUANA, deuxième proposition, ça dit, qui sont porteurs de ce titre de professeur et d'enseignant ? D'abord, la communauté, c'est la communauté. D'abord, c'est un professeur qui est au niveau NIN. C'est un professeur qui est NIN. Il ne peut être professeur parce que il ne peut être professeur pas qui veut. il ne peut être professeur que celui qui a suivi un cursus normal. Un cursus qui est allé prouver. Il ne peut pas pas être ébancé. Il ne peut pas être pas. Il ne peut pas être parce qu'il n'est antidaté à ce document. En ce moment-là, on peut voir si le document était antidaté quand il a eu un faux ou un âge de faux. Il ne peut être un autre. Il ne peut être un autre. D'abord, le cursus qui est professeur NIN. Troisième proposition. Il ne peut être un autre. Il ne peut être un autre. Ça veut dire quelqu'un qui dit qu'il est avocat. Il dit qu'il est juriste. Il dit qu'il est philosophe. Il dit qu'il est économiste. Mais il enseigne quand même dans la faculté de droit. On veut bien. Donc, autant la SICO n'a faculté de droit. A tanga droit ? Parce que je ne peux pas concevoir qu'un professeur de l'économie, docteur en économie, mais qui a fait le droit qui est devenu finalement, a commis docteur en droit, et a l'écadé un T. Non. Donc, il faut en principe, a l'écadé un T, un T, deux, trois. Il faut au moins relever et que ce relevé soit homologué par l'université ou abîmé. Et au moins il y a un bloc et il y a la place où il y a. Beaucoup ne vont pas aller sur ce terrain-là. Beaucoup ne vont pas aller. Parce qu'aujourd'hui, il y a des professeurs qui n'ont jamais été dans les relations internationales, qui n'ont jamais été dans l'économie, qui n'ont pas fait les sciences politiques. Ça, j'ai un TG, deux TG, trois T, mais par des raisons où ils se retrouvent directement dans le premier cycle. Parce que c'est ça qui est faveur parce qu'il y a des dispensations, ça arrive. Dispenser ça, c'est ça. N'est-ce que c'est par exemple, il y a droit, il y a une science politique, je crois. Quand tu as fini le droit, par exemple, il y a G2 au lieu de G1 parce qu'il y a des cours que tu vas prendre en supplant, tout ça. On veut bien. Mais il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair. C'est clair. Et puis, que les facultés, je voudrais que le chef de l'État, la commission de la Routre, imposer que chaque faculté ait une faculté. C'est-à-dire faculté de droit, ce qui a dit professeur de droit, il y a au moins neuf professeurs, au moins neuf professeurs de droit. Mon corps a peut-être économie. Ce qui a économie, il y a 20, au moins 18 professeurs, il y a au moins 18 professeurs, il y a à l'économie. La Réalisation Internationale, c'est la même chose. La Philosophie, c'est la même chose. Le gaz et le pétrole, c'est la même chose. Sinon, on ne peut pas comprendre qu'il y a à la faculté, c'est la même chose. Il y a 20 professeurs, exemple, c'est la même chose. 20 professeurs, mais 15 professeurs, il y a à la fin de la fin de la fin. Oh ! Je voudrais ça. Et puis, en même temps, il faut aussi continuer pour aller plus loin même. Il y a toujours la commission. Il y a la paix. Je fais qualité à la recherche sur ma professeure, ma gossane. Ça, ça devrait être en principe le travail de la commission. Qu'on évaluer le niveau de chaque professeur. Oui, vous êtes professeur, c'est vrai. Depuis combien d'années ? Je suis professeur depuis 2000. Donc, vous êtes professeur, ça fait 20 ans. Vous devriez en principe écrire déjà. Donc, il fallait déjà au publier, autant d'ouvrages. Parce qu'être professeur, c'est être chercheur. Parce que le domaine de profession, c'est un domaine de recherche. Vous allez devoir suivre petit à petit, chaque fois même, actualiser votre cours. C'est organiser des séminaires. Il y a des séminaires de certaines universités qui sont dans le Congo. L'année académique, je m'appelle depuis, je m'appelle à la fin de la fin de la fin. Je m'appelle séminaires mon côté, conférences mon côté, élanque mon côté. Ce n'est pas possible. Café intellectuel mon côté, café juridique mon côté, café scientifique mon côté. Expliquez-moi un peu. Mais comment on est ? Comment est-ce qu'on est sérieux ? Ailleurs, les universités font des challenges entre bango, université à Unikin, à Bengui UPC, à Bengui ULK, à Bengui... Débat sur une question. Débat doctrinaux. Mais on n'en aura jamais ici. Parce que les gens ne veulent pas travailler. Les gens veulent se caporaliser. Non. En principe, le sens même de l'université, celui qui est professeur à l'université n'a pas envie et un ministre. Bien évidemment, il faut que l'enseignement soit considéré. Et vous devez dire, nous devons dire aux gens que les enseignants au Congo ne touchent pas. Pas beaucoup, on va dire, par rapport à la niveau de la bango. Mais en tout cas, c'est parmi les catégories. On va te rappeler un bon goût moins bien par rapport à la toulouse. Nous demandons mieux que ça. Mieux que ça. Chers professeurs, aidez-nous à être vrais. Aidez-nous à être bien. Dénoncez, dénoncez ceux qui sont faux dans votre faculté. Dénoncez ceux qui sont faux dans vos facultés respectives. La première demande, c'est celle-là. Chers parents, n'envoyez pas vos enfants de l'université qui font la publicité. Une université n'a pas vocation de faire la pub de ce qu'elle est. L'université, sa pub, c'est la qualité des gens qui sortent là-bas. C'est la qualité des gens qui sortent là-bas. Vous avez par exemple là-bas, à Vardouin, nous avons ici quatre ministres. On a la cour fonctionnelle. On a eu cinq juges qui sont sortis par ici. On a ma procureure, il y a autant de procureurs qui sont sortis par ici. Et vos talibas ne sont pas là-bas. Vos talibas n'ont pas dit que c'est une université. Mais chez nous, chez nous, pouvons-nous encore battre le torse ? Est-ce que l'attitude d'un universitaire est différente de l'attitude ? Tant que vos professeurs se prostituent. Vous avez vu vous-même comment le professeur se prostitue sans aucune honte. Alors, il y a des professeurs émérites. Heureusement qu'il y a beaucoup qui sont en ce moment des émérites. Alors, ils sont peut-être en retraite. et l'air pensé aussi se trouve en retraite. Merci d'avoir été nombreux. Nous pensons que vous allez nous soutenir pour continuer ce combat. Il est difficile ce combat. Il est risqué ce combat. Les faux professeurs vont s'attaquer. Ils vont nous insulter. Ils vont tout dire ce qu'ils veulent. Mais les vrais professeurs vont nous soutenir. Ceux qui sont dans le bon, du bon côté de la loi vont nous soutenir. Ceux qui sont faux vont nous combattre. Mais, vous savez, le mal ne finira toujours pas par vaincre. Je profite de cette occasion pour souhaiter un joyeux, pétillant anniversaire à mon ami, mon frère, l'incontournable maître Edi Cantabilenga. Pour moi, c'est un avocat d'une autre race. Edi Cantabilenga, fonce et va toujours de l'avant. Que la percute ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Salut tout le monde. Moi, c'est Achille Boutungou. Je travaille pour Unishobai AFL. Cédric aussi. Tout le monde a fait appel à tous les membres surtout pour les membres de l'Union. Nous vivons dans le cadre du Royaume-Uni seulement pour les services, protection et assurances. Tout le monde a fait l'assurance vie, la life insurance, et tout le monde est en train de faire il faut faire de l'unité. Il faut faire de l'unité. Il faut faire de l'unité. Il faut couvrir l'enterrement. Il faut faire de l'unité. Il faut faire de l'unité. Il faut labourer mais en même temps dans criticer l'unité de crédit pour les 나오ons. Et dans la грéter, il faut faire avec les鉄塔. Les 1918 c'est la nourriture et. Ils produisent les professionnels en plus 20 heures. Yaka. Soko Beli, assurance ako futa yo mongo pa n'a ko zananda ko zosalate. Et nous avons aussi Building and Content. Soko zananda ko na yo bihano futa yo ka, ko n'igo proteger n'ako na yo, toko futa yo. To za souci na houto meggi critical illness, assurance maladi. Tango moutou os ali sou sou na problema sante, o Beli, sérieusement, l'assurance te paye. To za na ba témoinage de Beli, moutou yo a futami pas ka Beli ki ma di critique. Na za just na bezo ya ko témoinye pa rapor na makambo ya assurance ondekona biso, ashila za ko sala. Tango, likame zui biso e ke maman santei derangeye. Maman basa na droi a kofutaye otan. Réalite sa ki ba onoura parole na bango, pe ba pesa miso lo e singela ki pa rapor na ou y biso tozoak. Que esa aventurete, esa vrema seriye. Nous somme la pou vous. Why wait? Pourquoi attendre? Mievo preveni ke guérir. Donc, koze la téti na souka. Na za a po na kowe de yom tozo landanga oza na kati anglete. Na royaume uni. Na royaume uni. Debout kongbolet, unis par le sort, unis dans le fort pour la indépendance. Tune e ousa, si t'oublie-moi, ta imana, si no t'wenele, na kimiapana piko, na mousala. Tutu kako, kakuli kakiduko, na kimiapana kungo. Noye mani, noye polo, nende yali sanga. nende yali sanga. Sous-titrage ST' 501